Donc on venait enfin d'exécuter notre truc, si on regarde bien, enfin d'exécuter notre truc avec deux modules. Donc maintenant ce qu'on va voir c'est que Jigsaw offre quelques trucs, d'accord, de plus que juste pouvoir définir des modules, pouvoir faire des recoyeurs et pouvoir faire des exports. Alors, supposé par exemple que je veuille découper en trois modules. Pourquoi ? Parce que finalement je me dis mon module tools.imple ici, d'accord, je veux qu'il soit visible, mais pas forcément pour tout le monde, mais par exemple pour toutes les personnes de ma web, que je vais l'utiliser dans mon répository local, d'accord. Donc dans ce cas là je peux aussi décomposer en trois modules info. Comment je fais ça ? Je recrée un nouveau module tools.imple ici, et je fais ici un recoyeur, au niveau de mon API, de module tools.imple, d'accord. Le problème si je fais ça, c'est que quand je vais exporter mon internal ici, j'ai besoin d'exporter parce que sinon, lui il ne le voit pas. Le problème quand j'écris export, c'est qu'ici j'exporte à tout le monde. C'est quand même pas terrible. Donc on a une notion d'export, restreint, en dessous, on peut mettre un tout et lui dire une liste de modules. Donc j'en ai mis un, mais on peut séparer par des modules. On peut mettre une liste de modules en disant en fait, je veux bien exporter ce package là, mais que à ces modules là particulièrement. Donc ça permet de publier quand même un module, d'accord, mais de restreindre l'ensemble des modules qui peuvent accéder à certains packages. Ça fait une sorte de dépendance croisée, ouais. Alors on a des élus problèmes quand on compile, mais ça se passe bien. Alors si vous compilez en multimodule, il n'y a pas de problème, puisque peut-être en multimodule, il va bien y avoir tous les trucs. Sinon le compilateur dit, oui, il n'y a pas ce truc là, mais comme c'est une dépendance croisée, je te crois. Il fait un warning. D'accord. Alors c'est comme ça que marche par exemple Sun Miss Unsafe. Ah, Sun Miss Unsafe dans la version 9. Alors je ne sais pas si vous avez entendu les news et marqué que Sun Miss Unsafe n'existait plus. Ça c'est le message qu'il faut faire passer. Parce qu'effectivement il y a bien un moment où il finira par ne plus exister. Par contre, comme il y a des gens qui ont créé un business sur Unisq Unsafe, d'accord, par exemple le DataSax, on ne peut pas juste dire là, tout de suite, il n'existe plus. Donc actuellement ce qui a été fait, au niveau de Java base, d'accord, on n'a pas le export Sun Miss. D'accord, il n'est pas visible. Par contre, historiquement l'idée de Sun Miss Unsafe, d'accord, il a été créé par John Rose, l'idée c'était, il ne voulait pas que les gens, les autres l'utilisent, il voulait juste que différents packages du JDK puissent l'utiliser, et surtout ce qu'il voulait absolument, c'est coder les trucs en Java plutôt qu'en C++. Parce que historiquement, c'était comme ça que c'était fait, dès qu'on avait besoin de trucs inter-package qui étaient un peu trop compliqués, finalement, on les mettait dans la VM. D'accord ? Alors c'est son grand plan. S'il réussit, on aura une machine virtuelle tout en Java. Ce qui a été fait pour la version 9, c'est de dire, on va introduire un nouveau JDK internal MISC, qui est juste un copier-coller de Sun Miss, on peut-être c'est JDK internal au cas où, mais par contre, celui-là, on le restreint en disant, voilà la liste, d'accord, de tous les modules qui y ont accès. Notez que c'est extrêmement intéressant en termes de sécurité, puisque maintenant, on sait quels sont les modules qui sont privilégiés. Vous voyez, c'est simple, on a la liste. Voilà. D'accord ? Autre chose, on veut quand même permettre aux gens d'utiliser Sun Miss. Donc Sun Miss existe toujours. on l'a mis dans un module qui s'appelle JDK unsupportive. Alors, il est déjà présent, ça veut dire, si vous utilisez un code Java 8, vous pourrez y accéder. Si par contre, vous écrivez un code qui est modulaire, qui utilise le module pass, alors vous serez obligés de faire un require JDK unsupportive. D'accord ? Juste là. Pour que le contrat soit bien clair. entre tout le monde. Donc, ce n'est pas la seule façon d'améliorer l'encalculation. L'autre chose, qui moi, qui est un truc qui me fait vraire depuis des années, c'est que, en utilisant la réflexion, on peut changer les champs finales. On peut accéder aux champs privés. D'accord ? Ça, vous allez dire, c'est vachement bien. Ça permet à Hibernate d'exister. C'est vrai. Mais ça, ça veut dire que le JIT, il ne peut pas faire toutes les optimisations qu'il devrait. Ça, ça me fait vrai. D'accord ? Moi, je m'en fous d'Hibernet. Votre problème, ce n'est pas nous. C'est pire que ça parce qu'Hibernet, il sait faire des injections par des setters ou des trucs comme ça qui n'ont pas besoin de bypasser ou des injections par constructeur. Bref. D'accord ? Donc, par défaut, tout ce qu'on appelle la deep réflexion ne marche plus avec les modules. C'est-à-dire que par défaut, lorsqu'on crée un module, d'accord, toutes les classes qu'on a à l'intérieur des packages de ce module-là ne permettent plus qu'on accède à leur dessous privé. D'accord ? Qu'est-ce qui se passe ? Habituellement, on était obligé d'appeler setAccessible sur le membre. D'accord ? Et puis, il vous disait « Ah bon, si tu as appelé setAccessible, c'est bon. » Maintenant, si vous appelez setAccessible, il va aller regarder le module. Si le module c'est un module normal, il va vous planter la tête. Oui ? Si je n'ai pas bêtis, ce n'est pas la première fois qu'il y a ce changement-là où c'était accessible, ça pouvait accéder aux champs finaux et puis en fait, non. Alors, pour les champs finaux, tu as raison. Effectivement, si tu regardes, il y a eu un truc un petit peu bizarre. Les versions, si je me souviens bien, 1.3 et 1.4 ne permettent pas de changer les champs finales. Et après, ils se sont rendus compte que ça posait des légers problèmes techniques quand on désérialisait les objets. Ce qui a été fait en Java 9, c'est d'introduire une nouvelle classe qui s'appelle Varandol, qui est vachement bien pour faire la désérialisation des champs. D'accord ? Un des trucs, c'est qu'on ne savait pas le faire avant de façon efficace. Un des trucs, c'est que les Varandol, maintenant, c'est plus efficace que Sunnisk Unsafe. Donc on a bon espoir que ça reste cette fois. Hein ? On a bon espoir qu'on ne soit pas obligé de rechanger. C'est ça. C'est ça. Par contre, on a cramé deux mecs à plein temps pour faire ça. Mais c'est pas grave. Ils sont payés par mon règle. Donc par contre, quand on veut accéder, voilà, si je suis en train de développer une application normale, mon application, peut-être qu'elle utilise une sérialisation automatique en JSON ou ce genre de choses-là, c'est des trucs où là, je peux peut-être vouloir accéder au champ privé et ainsi de suite. Dans ce cas-là, il va falloir que je le dise explicitement. Soit en utilisant le opens, ici. D'accord ? Notez que je peux ouvrir. Donc ici, j'ouvre un truc que j'exporte aussi. Mais je pourrais juste l'ouvrir sans l'exporter. D'accord ? C'est deux choses différentes. Là, c'est juste je dis, on peut accéder au champ privé de ce truc-là par réflexion. On peut accéder à l'ensemble des trucs privés. Ou plus devinement, on peut mettre open directement sur le module. Dans ce cas-là, ça ouvre l'ensemble de tous les packages. Donc notez ces trucs-là. c'est si vous n'utilisez pas de conteneur. Parce que si vous utilisez un conteneur, c'est le conteneur qui va créer votre graphe d'objet. Comme c'est Dieu, il a le droit de manipuler le graphe d'objet comme il veut. D'accord ? Donc si vous utilisez un conteneur, vous n'aurez pas forcément besoin de faire les open parce que le conteneur le fera pour vous. Dans le cas où vous n'utilisez pas un conteneur, alors il faudra utiliser open. De toute façon, si vous ne le faites pas, il vous semble une belle exception en vous indiquant du blanc faire un open machin. Alors ce n'est pas exactement la ligne. Il y a un truc au milieu, mais ce n'est pas loin d'être. Exactement ce qu'il faut. Autre truc dont on a besoin, on a une sorte de notion d'injection de dépendance qui n'est pas une injection de dépendance non plus. Or, un des un des problèmes qu'on a, c'est que si on regarde juste le graphe des requireurs, on ne doit pas avoir de cycle. Or, on sait pertinemment qu'il y a des endroits où on a des cycles. On sait qu'on a des endroits où il y a des cycles. C'est quoi ? Par exemple, ici, j'ai une interface module input .java. J'ai des implémentations classe module input source module input. C'est des trucs qui savent lire du source ou du classe. Ça vient mais module info. D'accord ? Donc, j'ai une dépendance des implémentations vers l'interface. Mais moi, ce que j'aimerais bien aussi, c'est que mon interface, elle est une méthode qui me liste l'ensemble de toutes les implémentations qui sont accessibles. Alors, des fois, ce n'est pas dans l'interface. Depuis Java 8, on peut la mettre directement dans l'interface. C'est évident d'aller la chercher. Et des fois, il y a une classe factory dans un truc SPI, machin, qui traîne quelque part. D'accord ? Normalement, on la met pas trop proche. Si je mets ça dans deux modules différents, ben là, j'ai un gros problème. Puisque lui, il a besoin de lister toutes les implémentations donc il doit connaître les trucs qui sont là. Et eux, ils ont besoin d'interface donc ils doivent connaître les trucs qui sont là. Et j'ai des require dans les deux sens. Ça, ça ne passera pas. D'accord ? Donc, ce qui a été rajouté, c'est un... Donc, bien sûr, on a le problème avec les drivers JDBC, par exemple. c'est exactement le même problème. Alors justement, on a déjà dans... Vous connaissez tous Java Util, Service Loader. D'accord ? C'est une classe de Java Util. Vous connaissez toutes les classes de Java Util. C'est Java 6, c'est effectivement. Donc, on a une sorte de fichier manifeste qu'on peut utiliser pour ce genre de cas-là. L'idée, ça a été de réutiliser le module info pour pouvoir permettre de faire ça. L'idée, c'est de dire je vais pouvoir dans mon module info dire ici, ça c'est une implémentation de l'interface. Et puis, la dire ici, ça c'est une implémentation de l'interface. Et après, je vais demander au Service Loader de donner-moi toutes les implémentations et magiquement, ça va le faire. D'accord ? Donc, si je regarde en termes de code, j'ai mon interface qui est dans module Tools API, j'ai mon implémentation que j'ai mis dans Service, qui implémente bien mon interface. Et donc, alors là, vous ne voyez peut-être pas forcément, mais au niveau du truc qui va lister l'ensemble des trucs qui sont accessibles, je vais pouvoir faire Service Loader. Charge-moi. Je lui donne l'interface et puis après, je t'utilise un stream, il va me donner toutes les implémentations de l'interface. Ce qui est assez cool, en fait. Notez qu'on a l'injection de dépendance et qu'on n'a pas utilisé de l'exploitation. C'est une blague. Comment ça marche ? Tout simplement, au niveau d'un module, donc ici, c'est mon module Service qui contient les implémentations, je vais rajouter un mot-clé qui s'appelle Provide et je vais lui dire je fournis pour telle interface WIF et ici, je peux lister les différentes implémentations séparées par des virules. Donc, au niveau de mes modules, la description d'un module, je peux dire « Ah, au fait, moi, j'implémente un driver JDBC. Donc, c'est l'interface des drivers du JDBC. Voilà l'implémentation. J'utilise. D'accord ? Autre chose, dès qu'on utilise le Service Loader, maintenant, le Service Loader demande à ce que vous ayez un use ici au niveau de votre module. Techniquement, on n'en aurait pas forcément besoin dans la spec de ce use-là. Il a été rajouté parce que lorsqu'on regarde les modules, si on a un use, on peut aller vérifier qu'on a au moins un provide. Ça évitera de livrer une application où on a oublié le driver JDBC. D'accord ? Donc, c'est un truc qui est... Voilà. Techniquement, on n'en a pas besoin mais ça a été rajouté comme ça, on peut faire une analyse statique assez... D'accord ? Il n'y a rien de France en note. Donc, notez les dépendances entre les trucs, c'est assez marrant. J'ai mon module main qui dépend de mon API. D'accord ? C'est mes requireurs. Mon service va faire un require sur l'API mais je ne vois pas que mon API, elle, elle demande les services parce que c'est fait basiquement... Enfin, en utilisant le Service Loader donc une dépendance dynamique. J'avais une dépendance cyclique entre les deux. J'ai cassé ma dépendance cyclique en disant dynamiquement, je vais aller chercher le Service Loader correspondant. Alors, notez que c'est dynamique mais on a une astuce en termes d'implémentation pour faire en sorte que ça soit fait statiquement aussi. On peut tricher. Je vous expliquerai comment on fait. Sauf que finalement, ça ne sera pas dans le JDK 9 pile le 9. parce que le mec qui travaille là-dessus c'est aussi le mec qui travaille sur faire en sorte que ça boue de vite. Donc, il a fallu choisir qu'il vous aide d'abord. Bien. Maintenant, je vous ai décrit les modules, je vous ai décrit comment marchaient les modules. On va revenir un petit peu en arrière et on va se poser la question comment on fait pour faire tourner une application Java 8 sans Java 9. D'accord ? On a un problème. Le problème, c'est quoi ? C'est que maintenant, le JDK, il est modularisé. Donc, maintenant, le JDK utilise des modules. Bien sûr, les modules, ils ne sont pas ouverts, ils ne sont pas open. D'accord ? Ce n'est pas open bar. Autre chose, ils n'exportent plus tout. Je ne vais pas avoir un export de tous les trucs qui m'intéressent. Donc, si j'étais propre et sage et gentil, je n'ai pas été utiliser la réflexion pour les taper dans les classes du JDK ou alors, je n'ai pas été utiliser des coms, ça ne machin, ça devrait bien se passer. Tout le monde sait que vous êtes tous propres. Le problème, c'est qu'il faut aussi que vos dépendances soient propres. Voilà, donc, c'est ce qui risque de se passer. Le léger accident en production. Donc, je vais vous expliquer les problèmes qu'on a, comment on peut résoudre les problèmes. D'accord ? Parce que le JDK, il est assez strict, mais il va vous laisser quand même dire, bon, temporairement, là, je peux, j'ai quand même envie de tourner sur Javanov parce que c'est vachement pratique, qu'il y a tel optime qui me permet, par exemple, les chaînes de caractère à la prime de fois moins de place. J'en ai vraiment besoin pour mon application, là. Donc, temporairement. Donc, je vais vous expliquer tous les problèmes qu'il y a. Donc, premier problème qu'on a, donc, il faut bien penser, le JDK est lui-même modulaire. C'est ce qui va poser le problème. Même si vous, vous ne créez pas vos propres modules, le JDK en lui-même est modularisé. Donc, on a cette légère contrainte. Un package ne peut être que dans un module. Alors, habituellement, vous n'avez pas eu tendance à écrire des classes qui se trouvaient dans Java Langue ou quelque chose. Et donc, comme seul machin, ça arrive. Ça ne marchera plus. Oui, ça marchait. Vous ne savez pas que ça marchait. De toute façon, maintenant, ça ne marche plus. D'accord ? Autre chose, c'est ce que je vous disais, si vous faites des set accessibles sur Java Langue String, au hasard, ça ne marchera plus. Java & New Buffer aussi. Les sélecteurs. D'accord ? Donc, ça, c'est les premiers problèmes qu'on va avoir. Autre problème qu'on va avoir, Corba, les transactions, JaxB, d'accord ? Tous ces trucs-là, ils existent toujours, mais pas pour longtemps. Alors, il y a eu un gros, gros problème au niveau de Java 6. On a eu tendance à dire tout doit être dans le JDK. Tous ces trucs-là, c'est des trucs qui devraient, c'est des trucs de Java EE, on va dire, qui n'ont rien à faire dans le JDK. Même si JaxB, c'est vachement bien pour les runes configs XMN. On charge 3 mégas. D'accord ? Donc, ces trucs-là, ils ne sont pas par défaut visibles. Ça veut dire quoi, pas par défaut visibles ? Ça veut dire que si vous lancez votre programme et que vous utilisez des classes de JaxB, par défaut, votre programme ne fonctionnera pas. Il va falloir rajouter un truc sur la ligne de commande en disant « Je sais que j'utilise JaxB et que ce n'est pas bien. » D'accord ? Pourquoi ? Parce qu'actuellement, bien sûr, on ne veut pas tout péter, on est Java. Donc, les modules sont présents, mais ils ne sont pas visibles dans ce qu'on appelle les modules root. D'accord ? On a une commande qui s'appelle « add module » qui permet de rajouter dedans. On va voir les commandes qu'il y a derrière. Bien sûr, ça ne marchera que pour Java 9, enfin Java 10, ils ne seront pas là. Alors, ce n'est pas très grave, vous pouvez toujours rajouter JaxB dans vos dépendances à vous. Ça causera justement pas pour JaxB. Autre chose, il y a eu comme un léger nettoyage des classes Sun, l'étoile, comme Sun, machin. Quand on modularise quelque chose, les classes Java, on ne peut pas trop les toucher, les autres, si ça gêne pour la modularisation, on ne coupe pas. Donc, c'est ce qui a été fait. Donc, si vous utilisez des classes Sun, machin ou comme Sun, machin, il y en a certaines qui, de toute façon, n'existent plus. D'accord ? Il y en a certaines qui ne sont pas exportées. Donc, elles sont là, mais vous n'avez plus le droit d'y accéder. Donc, c'est les principaux problèmes qu'il y a actuellement. D'accord ? Alors, il y a un outil qui existe qui s'appelle JDEPS qui est déjà livré avec Java 8. Donc, vous l'avez déjà. et vous pouvez faire JDEPS-JDK-Internals, l'ensemble de vos jars, et il va vous hurler dessus pour l'ensemble de tous les trucs qui ne marchent plus. Alors, là, je l'ai lancé sur Vertix. T'es compris, ce n'est pas Vertix qui pose problème, c'est NetVib qui est utilisé par Vertix. Vertix, quand on regarde, il est relativement propre. Comme con. Donc, c'est sur la version 3.3, ça a l'air d'être la dernière version. Et il vous fait un beau rapport en vous disant à la fin, par exemple, on utilise SunMisk base64 décodeur. SunMisk, ce n'est pas bien. Alors que depuis la version 8, on a un truc qui s'appelle JavaUtil base64. Si tu ne le remplaces pas, ton programme ne marchera pas. Donc, c'est un truc qui existe déjà dans Java 8. Donc, vous pouvez déjà vous préparer au truc. Notez qu'ils utilisent quand même un truc qui date de 1.4 qui a été changé avec la version 1.4. Donc, c'est un des trucs qu'on veut faire le mois prochain, c'est que vous venez avec votre application et qu'on essaye de la faire tourner au moins, déjà en Java 9. Je pense que ce n'est pas pour les problèmes. J'ai bien essayé. Mais je pense que ça serait intéressant. Et bien sûr, l'idée, c'est aussi de publier comment on a fait. Donc, ça sert pour les autres. Donc, voilà un peu les commandes qu'on peut utiliser. Alors, je vous les ai mis sous forme de commande et par contre, vous pouvez les avoir sous forme de manifeste. Vous n'êtes pas obligé de contrôler la commande si vous pouvez faire un Java 10. Enfin, si la jarre de votre truc, vous pouvez l'avoir dans un fichier manifeste. Donc, on va être obligé d'utiliser le add module pour justement les modules de Java 8 qui sont dans le JDK. D'accord. Les histoires de upgrade module et ainsi de suite. c'est qu'on peut remplacer des modules qui sont des modules en assine. Ça permet de tester des choses. On peut... Alors que ceux qui ne sont pas dans le boot, dans le chemin de boot. Parce que ceux qu'on a déjà chargés, on ne peut pas les upgrader une fois qu'ils sont bien chargés. On peut patcher aussi des modules. C'est comme ça qu'on peut faire les tests. Injecter les tests en fait à l'intérieur d'un module qui existe déjà. On a d'autres façons de faire les tests mais c'est une façon assez simple. D'accord. Et les trois commandes qu'il y a derrière c'est on peut rajouter des exports. Donc on peut dire je rajoute un export de Java base, Java langue sur mon programme, enfin sur mon module ou sur un name. Ça veut dire que toutes les classes qui sont dans le cas passe, ils auront un Excel. donc c'est pas propre d'accord mais ça permet de faire tourner assez rapidement vos applications sur Java 9 d'accord si vous avez besoin pour des questions de performance machin ainsi de suite. D'accord. Bien sûr plus les applications sont grosses plus ça sera compliqué de faire passer les applications en modules parce que si on a les modules on n'a plus besoin de ces trucs là. Parce que dans les modules on a déjà les dépendances. D'accord. si vous voulez créer des modules la première chose à faire c'est d'abord de faire en sorte de ne plus utiliser les applications machin et ainsi de suite qui existent déjà. Ok. J'ai juste une question. Oui. T'as mentionné un peu rapidement les tests et donc pour exécuter les tests c'est quand même assez important comme une classe non. Tu utilises Meven c'est pas toi qui exécuter les tests. Meven va le faire pour toi. On espère. C'est pas ma question. Donc ça veut dire qu'en fait le système va patcher le module C'est une des façons de les faire. T'as deux façons de faire les tests basiquement. Deux façons que nous on a pensé après on sait toujours que quand on crée une API la façon dont les gens l'utilisent c'est toujours assez marrant. C'est pas une mauvaise chose. Il y a deux façons quand tu fais tes tests effectivement. une des façons c'est de dire je mets mes modules normalement et je patch avec les tests c'est à dire je dis dans ce répertoire là je les teste et je patch en fait patch ça prend directement des fichiers ou des répertoires d'accord l'autre solution c'est que tu crées un module qui contient les tests et qui a le même nom que le module classique ça revient au même non ça revient strictement au même quand tu patch tu peux pas changer le module info c'est à dire si tu crées un nouveau module qui a le même nom là tu peux changer le module info c'est ça la principale d'écran ça veut dire qu'il faut que j'injecte aussi mon one time le test ng où j'y évite qui contient la classe mail alors après ça dépend de normalement t'es pas obligé t'es pas obligé de l'injecter dedans il peut être sur un autre module il suffit que l'autre module voit t'es pas obligé de le mettre dans le module ton one time il peut être dans un autre module qui va les voir et dans ce cas là tes tests ils doivent être open c'est fait ça ou c'est tu veux dire est-ce que j'injecte ils l'ont fait à ma connaissance non est-ce que c'est largement faisable oui parce que ça prend trois lignes et c'est pas pour l'instant ils sont en train de sortir j'injecte 5 bien alors maintenant je vous ai expliqué tous les problèmes on va voir à quoi ça sert donc on a un nouvel outil qui s'appelle J-Link qui permet de créer ses propres JDK en fait l'idée c'est le JDK il est assez gros même modularisé ça reste un truc qui est relativement gros et si on en utilise que la moitié voire même un quart voire même un cinquième d'accord c'est peut-être pas intéressant tout embarquer alors c'est principalement intéressant ces trucs là soit pour les petits devices où justement on ne veut pas prendre tout le JDK ou sur tout ce qui est cloud tout ce qui est image docker et ce genre de choses là de toute façon quand on fait une image docker on sait quelle est la plateforme sur laquelle on va tourner oui d'accord donc si on sait quelle est la plateforme sur laquelle on va tourner on est obligé de tout embarquer d'accord et on peut faire un truc spécifique alors bien sûr on aura tous les problèmes des trucs spécifiques maintenant ça vaut de gérer la sécurité c'est pas en installant ça vaut de gérer les patchs de sécurité machin et ainsi de suite d'accord alors bien sûr ce qu'on se présuppose c'est que J-Link ne sera pas utilisé forcément directement par les gens mais ça pourra être principalement utilisé par les gens qui vont construire des images d'accord donc comment ça marche J-Link on va lui indiquer les modules alors notez qu'il faut lui indiquer aussi les modules du JDK J-Link il est bizarre il n'a pas de module par défaut d'accord c'est ce qui va permettre de virer ce qu'on ne veut pas d'accord donc on va lui indiquer donc ici je lui indique J-Mod c'est tous les modules JDK alors il y a une différence entre les J-Arts et les J-Mods les J-Mods ils permettent de contenir des points SO et des trucs comme ça c'est des trucs qui sont chiants en Java actuellement quand on a un J-Arts et qu'on veut avoir du code natif dedans on peut le mettre dedans mais après il faut le sortir au moment de l'exécution donc avec les J-Mods on n'est pas obligé de les sortir oh non oh personne package des trucs comme ça donc je lui indique mes modules racines d'accord et j'exécute alors attention J-Link ne marche pas si on a des modules automatiques il ne marche pas si on a des modules automatiques parce que les modules automatiques peuvent accéder aux classes pass donc s'ils peuvent accéder aux classes pass ça veut dire qu'on peut accéder à n'importe quoi donc finalement l'environnement n'est pas clos or l'idée de J-Link c'est de prendre toutes les dépendances directement donc il faut que tout soit des modules c'est un peu la carotte si vous voulez utiliser J-Link alors il faut que tout soit des modules d'accord alors ça se tourne bien SM6 c'est déjà un module je vous ai menti en fait tout à l'heure donc je peux directement l'utiliser j'utilise donc J-Link je vais lui indiquer un certain nombre de choses les modules racines donc c'est ici j'ai besoin de deux modules j'ai besoin de mon main mais j'ai aussi besoin des services sinon je vais me retrouver avec juste mon interface mais aucune implémentation de mon interface d'accord on va mettre strip debug parce que par défaut ce couillon il met les options de debug aussi des librairies natives c'est vachement bien on peut utiliser GDB pour débuguer le Java et C mais ça prend un peu de place d'accord autre chose on peut créer son propre launcher on peut en mettre plusieurs avec plusieurs launchers donc par exemple moi je me crée un truc qui s'appelle module tools comme ça au lieu d'écrire java machin je pourrais avec un module tools et je lui dis que ça exécute le module qui s'appelle module tools main d'accord et à la fin je dis je mets tout dans le répertoire image en noté ça ne fait pas un seul exécutable c'est un poil plus compliqué que ça ça vous crée un vrai JDK le vôtre d'accord donc dans le répertoire image j'ai un répertoire bin conflib release et dans bin par défaut j'ai jamais qui tout il y a des options pour les virer si on ne veut pas et mon module tools qui a été ajouté d'accord donc je vais pouvoir directement écrire image bin module tools et ça va exécuter mon module directement d'accord comment ça marche bah dans Lib on a un truc qui s'appelle modules d'accord et on a tous les modules dont on avait besoin qui sont sous une forme particulière qui s'appelle J-image qui est une image très compressée ça ressemble un peu au format Dex d'Android sans les limitations à la con du format Dex d'Android autre chose le format J-image changera au cours du temps il y a un outil qui s'appelle J-image qui permet de charger d'accord en fait c'est même une API vous pouvez directement utiliser l'API c'est ce qu'utilisent les IDE en fait pour lire les trucs directement mais on ne veut pas comiter un format particulier directement et donc on a deux façons de l'exécuter soit on fait image bin module tools soit on fait image bin java-m et on indique le nom du module notez que dans ce cas là on n'a plus besoin de spécifier le module pass puisque de toute façon tous les modules sont considérés comme des modules root j'ai créé mon propre JDK donc c'est bon autre chose que je peux faire je peux spécifier la machine virtuelle on a deux machines virtuelles maintenant on a une machine virtuelle normale serveur d'accord historiquement on avait une machine qui s'appelait client mais qui n'existe plus parce qu'elle ne sert plus à grand chose on en a une qui s'appelle minimal qui est plus ou moins la machine virtuelle cliente qu'on avait avant c'est à dire elle va avoir juste un seul un seul JIT mais l'intérêt c'est qu'elle fait 3 MB et pas 20 MB donc c'est vachement bien sur le Raspberry Pi je vais tester sur le Raspberry Pi ça marche très bien d'accord ça permet de réduire encore la taille de l'image on a un léger problème avec le tiret tiret VM minimal c'est que actuellement la seule façon d'avoir la VM minimale c'est de recompiler le code source pourquoi ? parce que par défaut le JDK ne remarque pas les deux VM il est prévu je ne sais pas si c'est officiel ou pas mais je vais vous le dire que Red Hat fournisse des images avec la VM minimale directement dedans il y aura les deux VM autre chose encore plus drôle alors ça c'est très expérimental ça ça veut dire j'ai trouvé des bugs la semaine dernière on peut compiler directement un module sous forme de .so .dll .dlib c'est les trois plateformes qui seront supportées par défaut alors d'accord actuellement j'ai testé que les .so et je sais que pour les .dl il manquait des trucs ça va arriver donc c'est expérimental ça va arriver au fur et à mesure l'idée c'est quoi ? bah c'est de démarrer plus vite d'accord actuellement on a des très bonnes performances en java quand on attend quelques minutes en règle générale ça dépend du nombre de jars que tu mets dans ton d'accord le temps que ce qu'on veut c'est justement pouvoir écrire des trucs en ligne de commande on va pas attendre que JIT prenne 120 ans donc on peut créer on a un truc qui s'appelle J-A-O-T-C donc pour java ahead of time compiler qui va utiliser une sorte de JIT mais au lieu de générer le code à l'exécution il va générer le code à la compilation enfin une sorte d'étape ou l'étape d'édition de liens ou ce genre de choses là d'accord et comment ça marche ben ça marche c'est du code qui sera exécuté par défaut en fait d'accord si le truc est présent on a tout un peu d'histoire de signature qui vérifie qu'on n'a pas changé la version du module et la version qu'on a compilée que c'est bien la même et ce genre de choses là d'accord ça sera embêtant notez que ceci a un problème de sécurité si on génère des points SO on peut générer des points SO qui sont des virus c'est pas les bons qui vont être exécutés alors c'est une attaque qui est lieu plusieurs fois sur du C-sharp donc c'est déjà qu'il existe on a deux modes en fait on a un mode où on va utiliser les points SO et l'interpréteur alors je vais vous expliquer pourquoi on a besoin de l'interpréteur parce qu'on pourrait dire j'ai besoin que des points SO et etc non parce que en Java on a un léger problème technique on a des exceptions et les exceptions elles peuvent sauter un peu n'importe où donc si on génère le point SO qui gère aussi les exceptions on se retrouve avec un code qui fait plusieurs gigas et dans ce cas là on a des problèmes de cache mais pas le cache de données le cache d'instruction d'accord donc on est revenu à un Pentium en termes de vitesse donc par défaut la compilation qui est faite les chemins d'exception ne sont pas compilés et quand on a on lève une exception en fait on saute dans l'interpréteur pour gérer l'exception en fait vous pouvez choisir il y a d'autres endroits où on a besoin de sauter dans l'interpréteur entre autres quand on utilise une vote dynamique c'est à dire principalement pour les lendemains il y a de grandes chances que ce truc là au fil du temps ça s'en aille d'accord juste pour ce cas là et donc on a deux modes soit on utilise les points SO plus l'interpréteur dans le cas on a des exceptions alors bien sûr vous ne programmez pas avec des exceptions vous faites des tests aux bandes des tableaux vous n'attendez pas d'arriver à la fin du tableau pour fêter l'exception d'accord parce que là ça va aller très lentement d'accord autre mode on a le mode full patate alors le mode le mode full patate c'est quoi c'est qu'on a un point SO on a un interpréteur et on aura les JIT c'est à dire on veut démarrer vite mais on veut que les JIT quand même soient déclenchés derrière pour avoir le code le plus rapide après alors je ne vous ai peut-être pas expliqué mais les points SO ça sera toujours très lent Java il est très dynamique comme langage dans le sens où quand on appelle tout string on ne sait pas trop où on va sauter en fait oui calls pour prendre des méthodes qu'on n'utilise jamais d'accord donc si on n'a pas de JIT on sait que le code il sera plus lent générer des points SO on sait que le code il sera plus lent si on l'exécute plein de fois par contre c'est intéressant effectivement au démarrage d'avoir ce genre de choses là donc là ce qu'on a c'est à l'intérieur des points SO on va générer en plus du code des choses qui vont regarder comment le code s'exécute pour donner ces informations là au JIT parce que le JIT il fonctionne d'accord parce que l'interpréteur il est capable de regarder comment le code s'exécute pour savoir là où on saute pour aller optimiser après les choses si on génère un point SO il va falloir générer ces instructions là donc on a ces deux modes qui sont différents le mode tiers en fait on génère les informations de profiling en plus d'accord ça veut dire qu'on aura des points SO qui seront plus gros ici d'accord mais après on aura les peak performance donc comment ça marche sur le 10 tout simplement on a par module un point SO correspond d'accord c'est pas plus compliqué que ça actuellement c'est assez lent de générer les points SO ou plutôt c'est aussi rapide que GCC d'accord ou que LLVM pour vous donner une idée des temps donc c'est pareil c'est peut-être pas le truc qu'il faut faire à chaque fois que vous voulez redéployer ou ce genre de choses là là je vous ai mis la version alors il y a deux façons de faire soit vous avez utilisé jlink et dans ce cas là vous mettez tous les points SO dans la librairie dans lib et ça marche direct soit vous pouvez le faire en ligne de commande mais c'est un peu bourrant puisqu'il faut écrire aot librairie et chaque librairie directement et le super flag use aot parce que par défaut il n'est pas c'est une feature expérimentale d'accord l'idée c'est de que ce truc là soit mis après par défaut automatiquement ok ouais étant donné que enfin si on le met avec le JIT est-ce que le JIT a autant de puissance qu'avant ou tout le temps de la patte ou est-ce que le fait d'être en normalement les informations de profiling sont exactement les mêmes techniquement tu peux jouer tu peux indiquer quelles sont les informations de profiling que tu veux ou pas pour chaque classe d'accord je pense pas que quelqu'un à part jouer parce que moi je l'ai fait mais tu peux le faire sur une classe de test mais c'est typiquement le genre de truc où tu vas utiliser des outils qui automatiquement vont te faire ce genre de choses donc c'est ce que j'ai expliqué je vais vous montrer quelques benchmarks maintenant donc j'ai pris mon mon super programme là module tools et donc je l'ai exécuté avec des configurations un peu différentes donc si on utilise le JDK 9 normal et qu'on fait le Java machin d'accord donc je prends un module info pour la classe je le lis et je l'écris dans Devenu alors je me suis aperçu que si je l'écrivais dans un fichier ça bougeait pas mal à cause de l'écriture c'est pour ça que j'écris dans Devenu ça écrit vraiment les trucs ça écrit pas n'importe quoi d'accord c'est juste pour avoir des temps à peu près stables donc si j'exécute avec le JDK 9 et des modules je suis à 210 un millisecond pour exécuter alors c'est un gros module info d'accord notez que dedans j'ai quand même embarqué donc Java base mais j'ai aussi embarqué le compilateur parce que même si j'utilise le frontend j'ai tout pris le compilateur dedans plus après les modules que j'ai écrits donc je peux créer un module J-Link d'accord si j'utilise J-Link alors dans ce cas là c'est un poil plus rapide ça prend 192 millisecondes alors notez que là j'ai pas beaucoup de modules j'ai que 6 ou 8 modules quelque chose comme ça c'est vraiment très peu pourquoi on gagne un petit peu parce qu'au moment où on fait J-Link on connait tous les modules donc si on connait tous les modules on va en fait en quelque sorte sérialiser le graph des modules comme ça on n'aura pas besoin de le recalculer à chaque fois alors bien sûr on sérialise pas avec la sérialisation parce que la sérialisation comment on fait pour avoir la sérialisation la plus efficace en général on génère le bytecode qui une fois qu'on l'exécute crée le graph d'objet correspondant d'accord donc c'est ce qu'il y a donc je peux utiliser mon outil JAOTC c'est à dire avoir compilé les points SO si j'ai compilé les points SO ah ça va un poil plus vite je suis à 160 d'accord par contre si je compile en mettant mes options pour qu'il fasse le profiling ah bah là ça monte vachement en fait si on regarde il a fait le profiling des points de l'exécuter les JIT il a déjà fini d'accord ce que je vais vous montrer c'est qu'il y a des trade-off entre les trucs et qu'en fonction de ce que vous allez faire il va falloir choisir le mode alors ce que je peux faire là j'étais un peu stupide en faisant mon outil je lui ai dit compile tout sauf les exceptions mais basiquement compile tous les trucs ce que je peux faire c'est d'abord faire une exécution regarder tous les endroits par lesquels je suis passé et lui demander de ne copiler que toutes les méthodes par lesquelles je suis passé si je fais ça ça réduit vachement la taille du truc et je démarre encore plus vite parce que mes points SO sont plus petits c'est à dire que le linker les points SO c'est des trucs elf le temps qu'on voit là c'est juste le temps qui est passé dans la librairie elf ça là c'est la différence le linker et donc je vous égumine quand on fait tirer version juste pour info parce que là j'exécute quand même du code vous avez la différence entre les deux ce qui est intéressant c'est les tailles sur le disque principalement plus que les temps voilà le JDK8 360 nage alors c'est décompressé c'est pas celui qu'on distribue voilà le JDK9 494 alors c'est pareil c'est pas le truc qu'on distribue pourquoi c'est plus gros à cause de J-Link parce que J-Link il a besoin d'un format avant quand on donnait le JDK on ne donnait pas l'outil pour pouvoir créer le JDK d'accord là on va rajouter un format de description particulier donc en fait quand on installe le JDK9 actuellement on a tout l'outil qui permet de créer un nouveau JDK et en plus on a un petit JDK qui a été chargé exprès donc c'est comme si on avait les trucs deux fois en fait c'est pour ça que ça prend plus de place bon maintenant c'est pas très cher si je génère mon image des links je tombe à 57 mégas c'est ça le principal intérêt de générer sa propre image d'accord on réduit drastiquement la taille des trucs qu'on utilise notez que j'utilise Java base et j'utilise le compilateur j'en ai un quand même dedans j'ai tout le compilateur j'en ai un dedans c'est pas un petit truc mais Java base tout le monde l'utilise Java base tout le monde l'utilise oui il fait déjà 18 mégas je ne fais pas 36 j'ai gagné un peu d'accord mais oui tu auras toujours Java base si tu regardes le truc le plus petit que tu puisses faire c'est autour de 21 21 mégas quoi qu'il arrive d'accord ici si j'utilise j-link et la ot ah bah là mes points SO ils sont énormes pourquoi parce que je lui ai dit générer les points SO pour l'ensemble de tout le code si je regarde principalement les tailles je dois avoir le JDK java base qui doit faire 180 mégas le point SO et ça doit être 77 mégas seulement pour Java compiler ça montre quelque chose d'assez intéressant alors là c'est si je rajoute les informations de profiling le texte je suis encore plus gros ça montre quelque chose d'assez intéressant ça montre que si on essaye de juste prendre un jar et générer le point SO correspondant c'est beaucoup trop gros beaucoup 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 trop gros il va falloir utiliser des outils qui disent ben non il n'y a que cette partie là du jar qui m'intéresse donc s'il n'y a que cette partie là du jar qui m'intéresse génère le point SO que sur la partie qui m'intéresse d'accord donc voilà J-Link si effectivement j'ai pris donc J-Link géant en plus les points SO mais dans ce cas là je les restreins uniquement d'accord à l'ensemble de toutes les méthodes que j'appelais ça reste quand même quelque chose de relativement petit et donc là je vous ai mis J-Link dans le cas où on a la machine virtuelle minimale c'est à dire que mon application j'aurais dû la faire tourner sur un Raspberry Pi dans ce cas là ça ne me prend que 40 les gars avec le compilateur Java dedans donc juste pour rappeler qu'est-ce qu'on veut avec Jigsaw d'accord alors qu'est-ce qu'on veut avec les modules en Java on veut plus de classpass ça va prendre un certain temps ça va pas arriver tout seul mais on veut plus de classpass on veut que la configuration à compile time et à runtime ça soit la même ça veut dire basiquement changer le truc à runtime d'accord donc entre autres ça veut dire quoi ça veut dire qu'au moment où on exécute la machine virtuelle elle va vérifier que le graphe de module normalement on n'est plus censé avoir des no class des found au bout de 3 semaines d'accord qu'on a oublié juste pour ce service web là le problème on veut réduire la taille de la plateforme on a vu qu'il y a plusieurs façons de réduire la taille de la plateforme effectivement faire des modules et pas tout tirer c'est une solution l'autre solution c'est de vérifier tout ce qui fait partie de Java EE c'est aussi une bonne solution notez que pour l'instant ils ne sont que dépréciés ils ne sont pas virés on va voir avec Java 10 exactement on veut une meilleure encapsulation d'accord on veut une meilleure sécurité donc effectivement on va pouvoir dire qu'est-ce qu'on exporte qu'est-ce qu'on n'exporte pas on va empêcher les gens d'utiliser les packages internals quelque chose d'accord en même temps et donc si on garde avec l'outil J-Link c'est la première fois où on voit Java non plus comme étant un système ouvert où on peut charger des classes dynamiquement d'accord mais comme un système qui peut être fermé où on connait l'ensemble de tout le code qu'on peut utiliser et donc on va pouvoir réutiliser toutes les techniques qui existent pour essayer d'optimiser le code quand on connait l'ensemble du code par contre cette partie là comme je le disais c'est expérimental et ça prend un petit peu de temps mais on sait que les approches bourrin déjà ça ne m'ort pas vous avez vu les tailles des points et les points donc le code est disponible sur sur mon GitHub une fois que je l'aurai poussé avez-vous des questions ? oui du coup par rapport aux compatibilités OSGI avec JavaNet est-ce que quand je libérer mon module OSGI sur JavaNet et que je vais devoir communiquer les deux modules est-ce que je vais devoir avoir des manifestes NF sur mon OSGI et une info pour mon JavaNet ? normalement non OSGI c'est une sorte de conteneur c'est lui qui déploie tes modules la personne qui déploie tes modules c'est Dieu il a le droit de faire ce qu'il veut il a le droit de créer les propres modules info tu n'en auras pas besoin mais aujourd'hui on a un petit Félix par exemple avec mon OSGI alors il faudrait que Félix il soit compatible JavaNet donc c'est la haute ouais c'est ça mais par contre pour tous les conteneurs en fait l'idée c'est si t'es avec un conteneur comme c'est lui qui déploie les modules lui peut rajouter les addopen les machins et ainsi de suite qui vont bien il peut créer le module info exactement comme il va bien par rapport au descripteur OSGI donc t'as pas forcément besoin de rajouter de l'information après ça dépend comment OSGI décide exactement d'implémenter les choses mais t'auras sûrement un truc en deux phases une première phase qui va considérer consister à dire de toute façon je fais juste en sorte que ça tourne sans rien changer et après voir si c'est pas intéressant d'intégrer parce qu'il y a un peu plus de sécurité d'accord dans les modules de Jigsaw qu'il y en a dans OSGI et donc peut-être que tu vas voir des nouveaux mots-clés particuliers au niveau de OSGI pour cette photo un des problèmes principaux de OSGI actuellement c'est le redémarrage à chaud pour que je parle mais voilà c'est ce que j'allais dire de toute façon on sait que globalement c'est le principal dans le problème voilà il y a plein de façons de faire l'injection de dépendance d'accord tous les trucs qui scannent le classpass c'est les principaux qui vont être impactés d'accord ce qu'on espère principalement c'est que soit ils vont se dire que finalement c'est pas une très bonne solution il faudrait qu'ils arrêtent d'accord soit ils vont utiliser les services justement qu'on a vu d'accord la notion de provide et ainsi de suite et dans ce cas là t'as plus besoin de scanner parce que t'as directement les informations un des trucs que te fait si tu utilises J-Link en fait il te prévu déjà la liste de tous les trucs que tu vas avoir ça veut dire que quand t'exécutes il fait même pas d'appel dynamique pour avoir ces trucs là parce que au moment où t'as créé l'ensemble de tes trucs il connait l'ensemble de tous les services donc il est directement capable de répondre à l'ensemble de toutes les questions que tu te poses en fait à chaque fois et c'est pareil les classes.fornay il est le zoo à ce moment là puisque finalement t'es arrivé sur une image qui est fermée à ce niveau là alors par contre pour un injecteur de dépendance particulier est-ce qu'ils vont décider de faire de telle façon ou de telle autre façon voilà c'est ça exactement Alors t'as deux choses pour tous les fichiers de ressources tu peux y accéder à partir du module ça ça marche il n'y a aucun problème mais tu peux y accéder aussi sans le module parce que quand tu regardes il y a plein de codes qui font des trucs pas très propres entre autres qui vont chercher dans les trucs racines de façon générale donc il n'appartient à aucun module donc historiquement ce qu'on faisait c'est qu'on leur disait non et quand on a vu le nombre de programmes qui plantaient finalement maintenant c'est oui donc l'idée c'est qu'à terme tu mets tes fichiers de ressources directement à l'intérieur des modules un des trucs qui est pas mal avec les modules c'est que les modules tu peux leur demander donne moi l'ensemble de tous les trucs que tu as à l'intérieur d'un module sans astuce ou un truc comme ça c'est prévu dans l'appétit mais du coup je pourrais le faire varier en fonction d'environnement des fois les comportements et en termes des propriétés différentes suivant que je suis en développement en stage en production mais ça ça changera pas normal enfin normalement l'exécution t'en as qu'un t'as qu'un type de valeur donc normalement ça ne devrait pas normalement ça ne devrait pas poser problème moi j'ai plusieurs exemples qui utilisent soit des propriétés en XML en machin ou ainsi de suite c'est tout strictement aucun problème mais effectivement l'idée de dire on met une propriété de façon globale dans un jar ça faudra essayer d'arrêter toutes les propriétés qu'on met dans le méta 1 que le persian XML le biais XML etc alors ça c'est Java E c'est pas Java SE j'occupe non bien sûr il y a eu des discussions mais tu peux pas présupposer exactement la façon dont les gens vont faire puisque c'est pas soi qui c'est c'est pas le groupe d'experts sur Jigsaw qui écrit l'aspect de Java neutre mais ils peuvent faire des préconisations voilà et la préconisation c'est débrouillez-vous pour avoir tout modulaire ça c'est comme Java un des trucs intéressant c'est de regarder Spring parce que Spring ils ont déjà quelque chose qui existe et quand tu regardes Spring ils ont des trucs beaucoup moins dynamiques sur les trucs qu'ils proposent actuellement que ce qu'ils avaient avant un des trucs c'est que l'injection de dépendance par champ c'est compliqué si ton module il n'est pas ouvert l'injection de dépendance par constructeur ça pose strictement aucun problème si tu as de l'injection de dépendance par constructeur finalement tu peux créer une langue-là sur ton constructeur tu n'as plus besoin d'injection de dépendance dynamique c'est que c'est Spring je ne sais pas moi qui a voté ce truc-là et donc finalement ton injecteur de dépendance quand tu regardes il n'est pas foncièrement différent de ce qu'il y a avant si ce n'est que ta configuration elle est écrite en code et pas en XML ce qui n'est pas forcément une mauvaise chose et quand tu regardes techniquement c'est beaucoup moins dynamique au niveau de l'utilisateur ça change juste la façon dont on écrit les choses mais je pense qu'il y aurait un peu de tatouement à ce niveau-là sur quelle est la meilleure façon de faire les choses et ainsi de suite mais les histoires de scanner le classpass machin et ainsi de suite Jigsaw ne marche pas super bien par rapport à ça tu peux toujours le faire si tu es dans un container parce que si tu es dans un container c'est toi qui déploie les modules c'est toi le chef si tu es sans container ça commence à être plus compliqué parce que tu ne vois pas tout le monde alors là que tel spec elles évoluent ça c'est sûr que ça va évoluer un des trucs qui est un petit peu bizarre actuellement pour tout l'environnement Java EE c'est le problème que Java EE 9 il est assez loin même que s'il faisait une release de Java EE 8 où il ne mettait rien dedans et qu'il la relisait juste demain que je pense que ça résoudra aussi pas mal le problème parce que si on regarde les containers il n'y a pas non plus 120 000 trucs à changer dedans sur les ailes il y a l'expérience de Spring où on voit qu'il n'y a pas non plus 120 000 trucs à changer dedans mais quand on regarde ça change un peu les patterns ça c'est autre chose il y a plusieurs utilisations d'epoxy mais de toute façon générale quand tu regardes même avant Njixo l'utilisation d'epoxy a quand même été vachement réduite par rapport à ça dépend quelle partie mais oui le truc c'est que tu ne peux pas apporter une solution unique des trucs qui sont différents il faut voir mais tu risques quand même d'avoir un peu la même chose qu'il y a eu quand il y a eu les annotations en Java 5 c'est à dire tu as des trucs qui ne vont pas passer aux annotations ou plutôt les génériques en fait d'accord tu as des frameworks qui ne sont jamais passé aux génériques c'est que tout le monde les a oubliés et c'est des nouveaux qui ne sont pas mieux si les gens ne mettent pas à jour les frameworks il y a tellement de gens qui utilisent Java que ça sera d'autres frameworks qui arrivent là je ne me fais pas trop de soucis par rapport à ça surtout que tu vois très bien quand tu regardes dans Java tu as plein d'endroits où tu as la solution pérenne ou la solution machin et tu as toujours des comment je dis on pensait à un nerdog c'est quoi bon tu as toujours le suivant qui est prêt à bouffer des parts de marché et que tu es à peu près sûr que le suivant il va commencer à travailler sur le bien avant bien avant de la même façon qu'actuellement Eclipse et IntelliJ se faire laboure en premier qui aura le support des modules complets parce que tous les deux savent très bien que ça risque de faire basculer plein de gens d'un côté d'un côté c'est bon oui ça marche normalement voilà ce qui va se passer alors actuellement les drivers JDBC ne sont pas packagés avec un module info d'accord qui déclarerait les trucs mais ils sont déjà packagés avec l'ancienne version quand tu regardes ils ont déjà l'équivalent d'un manifeste comment les deux que ce soit le manifeste ou le module info utilisent tous les deux le service loader ça marche déjà voilà c'est ça ça utilise tu as maintenant deux mécanismes avec ce service loader tu peux aller attaquer deux mécanismes le mécanisme de Java 6 et le mécanisme de Java 9 de façon transparente donc ouais si on n'a pas de place de données on est un peu compliqué et les providers cryptographiques même combat c'est ça voilà sachant qu'en Java 9 il faut faire un petit peu attention il y a un certain nombre de providers cryptographiques qui étaient livrés de base qui ne sont plus là pour des questions de weakness principalement et pareil et les trucs par défaut et les trucs minimaux ont été un peu ont été un peu montés entre autres si je me souviens je ne sais plus quel c'était je crois qu'on pouvait générer des clés à ça très basse 72 probablement et que maintenant c'est plus possible donc effectivement c'est aussi un des trucs où il risque d'avoir des problèmes au passage de Java 9 ça c'est un des trucs qu'on aimerait bien améliorer c'est avoir des 9.1 9.2 9.3 pour les pas grosses releases enfin pas pour les grosses features mais pas attendre 3 ans avant d'avoir la parce que moi j'ai fait l'impression de ne pas chômer franchement 3 ans et quand tu regardes ça fait 3 ans en fait donc ça serait vachement bien qu'il y ait des trucs comme l'API des WebSockets HTTP 2 ou des trucs comme ça qui soient réalisés un peu avant donc techniquement on a rajouté un mécanisme d'incubation dans le JDK c'est à dire tu peux utiliser le nouveau truc pas encore fini si tu veux mais sachant que t'as un beau flag disant attention j'utilise un truc mais pour essayer de développer un certain nombre de specs qui sont pas forcément des specs qu'on veut dans le JDK mais qu'on aimerait avoir pas trop loin genre un parseur JSON genre un parseur JSON ou un parseur XML pas forcément qui monte les trucs en mémoire pour lire un fichier de conf t'as peut-être pas besoin de monter tout le truc en mémoire mais qui est peut-être une interface un peu plus sympa et qui contrairement à chaque côté par exemple où j'ai un pas du code oui imaginons que j'écris une petite libre et comme je suis un mec bien je l'écris en Java 9 je découpe bien il faut que tu le pousses sur ma centrale ce soir voilà et imaginons aussi que je sois conscient qu'il y a des trucs qui s'appellent une entreprise qui a tendance à utiliser ce truc là et du coup qui reste en Java 6 ça donne quoi si j'essaye de faire alors tu peux faire ça mais tu es obligé de compiler deux fois tu compiles tout ton truc en A9 tu gardes ton module info tu recompiles tout ton truc en A6 et quand tu jares tu crées ton jar tu jares le A6 et tu rajoutes le module info au point classe dedans et ça ça marche il n'y a aucun problème mais il n'y a pas de support pour compiler en une fois c'est le truc un peu merdique à notez le compilateur il a un flag vachement bien qui s'appelle ... je crois et le ... il a la bonne idée de vérifier que vous n'utilisez pas les mauvaises API ce qui est une grosse 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 nouveauté d'accord ça veut dire que si vous utilisez si vous faites vous utilisez java c9 mais vous faites un tiret tiret analyse 7 il va vérifier que vous n'utilisez pas des méthodes qui seraient présentes dans l'API 9 et pas dans la 7 voilà c'est ça c'est déjà sourcé oui ouais ouais même windows ça marche c'était non plus pénible le même windows ça marche oui le cross plateforme marche ouais